Dans le bassin houillé Nord-Pas-de-Calais, 872 puits ont été creusés entre 1692 et 1956. Le puits numéro 1 de la concession non nationalisée de Vendin-Lès-Béthune se trouve dans la propriété d'un particulier de la commune d'Ansin, dans le Pas-de-Calais. Le creusement du puits, jusqu'à environ 400 mètres de profondeur, a débuté en 1857. Une venue d'eau importante en noyant la mine a mis fin à son exploitation en 1930, ruinant la compagnie des mines de Vendin propriétaire. Lors de sa localisation en 2007, le puits de 4,20 mètres de diamètre utile a été découvert par le BRGM non sécurisé en tête, non remblayé, mais par contre en noyé jusqu'à 13 mètres sous la surface. Son cuvelage en bois était en très mauvais état. Le fait qu'il soit implanté dans le Béthunois, c'est-à-dire dans un secteur où il y a des sables en tête sur à peu près 25 mètres, la craie étant à 25 mètres de profondeur, le cuvelage étant en bois, le risque de ce puits était une rupture de cuvelage, donc l'entraînement de tous les terrains en tête sur un rayon de 44 mètres, impactant 6 habitations. L'État étant responsable des anciens sites miniers, a demandé au BRGM de réaliser la mise en sécurité du Pénalzin. Le code minier attribue à l'État d'importantes responsabilités opérationnelles, notamment de sécurité et de réhabilitation d'anciens sites. L'État confie au BRGM la réalisation en tant que maître d'ouvrage délégué, des travaux nécessaires et des études préalables liées. Le très mauvais état du cuvelage, la présence d'eau ainsi que celle d'un obstacle à 130 mètres de profondeur, n'ont pas permis de sécuriser le puits de manière traditionnelle par remblayage de la colonne et posent d'un bouchon en béton autoportant au droit des terrains encaissants. Le BRGM a proposé un confortement extérieur au travers de la mise en place d'une paroi de soutènement en béton, doublant le cuvelage sur 25 mètres minimum jusqu'à la craie. Les travaux de génie civil exécutés par Solétange-Bachy, dans le respect des règles de sécurité et des normes environnementales, notamment l'ISO 14001, ont débuté en mars 2010 et ont duré 7 mois. Un rideau de colonne séquente garantissant l'effet d'anneau a été réalisé autour du puits par la technique du jet-grouting. Le jet-grouting consiste à déconsolider dans un premier temps les terrains grâce à un jet très puissant. Ensuite, on mélange les terrains avec du ciment pur et de la bâtonite afin de créer un béton de sol. Ce qui a été fait autour du puits d'Annezin, c'est qu'on a réalisé un rideau annulaire de colonne séquente qui fait 1,4 mètre. L'ensemble est lié, on a une structure monolithique. Avec l'effet d'anneau, on est capable de tenir les terrains, donc de retenir le sable. Sous-titrage Société Radio-Canada La sécurisation du puits s'est achevé par son obturation en surface à l'aide d'une dalle en béton armée de 50 cm d'épaisseur coulée en place, calculée comme un ouvrage d'art routier s'appuyant sur la structure annulaire de confortement. L'opération s'est déroulée sur deux ans du fait des travaux conséquents de remise en état de la propriété privée d'un hectare et demi. Tous les arbres et arbustes supprimés pour les besoins du chantier ont été remplacés. De nombreuses réfections de surface ont été nécessaires, notamment une reprise d'enrobés sur 600 m2 ainsi qu'un apport de terre végétale suivi d'un engazonnement sur 1750 m2 au printemps 2011.